On retrouve Maxime Testu dans le brouillard et dans l'exercice de la Superpole aux côtés des meilleurs concurrents issus des essais qualificatifs. Le patron du championnat est un pilote de vitesse pure et il signe sans surprise la pole. Deuxième à deux dixièmes de seconde au guidon d'une Aprilia, Patrick Belrofon. Adrien Gauguet sur la KTM du team Slide Zone réalise le troisième temps de la Superpole. Quatrième chrono pour la grande révélation de la saison chez les 650, le protégé de Luigi Segui, Raphaël Djelidi. Les quatre hommes occupent la première ligne de la finale 650, une finale disputée, vous le voyez, dans des conditions de visibilité précaires. Ça n'empêche pas, Raphaël Djelidi, à droite numéro 21, de prendre le meilleur départ. Le pilote les deux roues est deuxième du championnat à 13 points de Testu et il peut encore remporter le titre mathématiquement. Ils sont donc la grosse attaque, Djelidi devant ce Testu et Belrofon. Mais la domination de Djelidi dure à peine le temps d'un tour. A l'entrée de la ligne droite, le pilote Yamaha chute et il repartira avec un embrayage endommagé. Patrick Belrofon se retrouve en tête de l'épreuve. Il a déjà un peu d'avance sur Maxime Testu et Adrien Gauguet. Belle bagarre également pour la quatrième place entre Pierre Collery et Alexandre Précope. Au fil des tours, Patrick Belrofon est de plus en plus menacé par la pression de Maxime Testu dans sa roue. Le pilote Apria va finir par aller à la faute en calant dans la partie terre, dans le dixième des 14 tours de course. Reparti du fond de classement, Raphaël Djelidi signe une belle remontée. Mais son embrayage, endommagé dans la chute, finit par céder. Djelidi abandonne et laisse filer définitivement ses chances de remporter le titre. La bagarre pour la quatrième place tient toutes ses promesses. Et Alexandre Précope parvient ici à dépasser Pierre Collery. Les deux hommes sont bien les animateurs de cette première finale. En tête, Maxime Testu a calé et perdu un peu de temps. Il reste sous la menace d'Adrien Gauguet. Le pilote Slide Zone s'est retourné. Il a vu que Patrick Belrofon est à distance au troisième. Maxime Testu, lui, tient bon jusqu'au drapeau à Damier. Il s'impose et pose déjà une option sérieuse sur le titre. Il s'impose et pose déjà une option sérieuse sur le titre.